Salam alaykoum mes petits loukoum. Aujourd'hui on va parler de grand remplacement. Est-ce que le grand remplacement est une théorie de peintre autrichien d'extrême droite ou est-ce une réalité ? Je ne sais pas, on va regarder ça ensemble. J'ai vu une petite vidéo sur Twitter et j'avais envie de la faire avec vous. Donc une petite vidéo rapide, on va regarder ça tout de suite. UBRDI ! Donc voilà la vidéo en question de l'ami Yann Faye, Yann Fan, pardon, fier d'être français, paré contre le choc civilisationnel. Ok, donc l'ami Yann Fan et l'ami Yann Fan nous partagent cette petite vidéo qu'on va regarder ensemble. Voilà, c'est parti. Genre une fois il y a une cloche d'église qui est résonné. Genre une fois il y a une cloche d'église qui est résonné. Et du coup le pote à mon père il a dit bah inchallah cette cloche d'église qui est en train de sonner, un jour ça sera l'appel à la prière d'un imam. Vous avez vu les hommes ? Genre une fois il y a une cloche d'église qui est résonné. Voilà, c'est juste ça, voilà que j'avais vu, j'avais envie de regarder ça avec vous. Bon, grand remplacement, vérité ou fantasme de l'extrême droite. Donc bon, il y a ça, on va regarder un peu les commentaires. Ah ouais, ok, il y a lui aussi, ah bah c'est le même. Je vous mets ce qu'elle a dit avant, elle qualifie la France de claquer au sol. Puis elle explique, et puis elle explique, pardon, pourquoi elle aime tant la France, ça va vous surprendre. Bah écoute, allons-y. En fait, le seul truc qui est bien en la France, de ce truc, c'est... Elle a déjà du mal, c'est le vocabulaire, c'est pas génial. C'est les assurances, etc. Mais il n'y aurait pas tout ça, on serait tous bien dans notre bête, hein. Croyez même pas. Croyez même pas, sahbis. S'il y aurait des assurances en Algérie, au Maroc et tout, mais... S'il y aurait, mais... Oh bref, oui. Je serais aller depuis longtemps. Qu'est-ce que je fais ici ? Si la vie était simple dans les autres pays, qu'est-ce que je ferais en France ? En plus, Fildine Diana, dans notre religion, il est demandé d'être dans un pays musulman. Vous voyez ? En fait, le seul truc qui est bien en la France. En plus, Fildine Diana, dans notre religion, il est demandé d'être dans un pays musulman. Vous voyez ? En fait, le seul truc qui est bien en la France. Ija, Ija, je sais pas comment on dit ça, ouais. Bon. Voilà, donc... Bon, on va lire les commentaires, puis je vais vous dire ce que j'en pense, et puis la vidéo se finira là-dessus, parce que je vais pas faire trois heures sur... sur cette charmante demoiselle. On va pas déconner non plus, je sais pas que ça à foutre de ma vie. Donc, là, lui, croivez bâton. À mort, lui, croivez bâton. Il sait pas lire Henri XVI, il est nain, je me disais. Ok, c'est pas le couteau le plus affûté, affûté du tiroir, celle-là. Effectivement, c'est une possibilité. C'est sa tronche qui est claquée au sol. C'est pas très gentil, Léo d'Algon de Carmélide, mon petit poteau. Je comprends pourquoi elle se cache. Parfois, je suis pour la burqa, mes yeux ne peuvent regarder cette horreur. Bon, c'est pas très gentil. C'est objectivement... Ouais, non, c'est pas très gentil. Pourquoi ce petit porcelet parle ? C'est pas très gentil non plus. Ce qui me rassure, c'est que vu le niveau intellectuel du machin encagoulé, on a largement de quoi résister. Après, le problème, c'est le nombre. Oui, c'est la démographie, hein, les gars. Effectivement, la démographie fait tout. C'est pas plus compliqué que ça. Sauf que l'intelligence est négativement corrélée avec l'impulsivité et la violence. Donc, on est mal barré. Par le ombre, ils nous effaceront si on n'y prend pas garde maintenant. Donc, à ce que je comprends, tous ces gens qui répondent en dessous de la vidéo sont de vilains, droitards d'extrême droite et des fachos, sûrement adeptes de la peinture autrichienne. Donc, Mathieu, l'ami Mathieu, il nous dit quoi ? L'ami Mathieu, il nous dit, désolé, je ne crois pas à cette théorie. Ah, ça c'est intéressant. C'est-à-dire que ce soit un complot. Ah oui. Lui aussi, c'est un facho. Mais c'est une réalité que tout un chacun peut remarquer. Certains quittent leur pays pour des raisons économiques, d'autres pour des raisons climatiques. Et résultat, on a sur notre sol de plus en plus d'immigrés musulmans. Il n'y a pas d'idée de complot ici, mais l'idée que certains sont déjà dans un choc de civilisation. Il faut se réveiller et prendre les mesures nécessaires, car en face, ils sont prêts et motivés. Ouais, c'est vrai que quand on se lance un petit peu et qu'on check sur Twitter ou d'autres sites, il y a aussi des blogs. Parfois, je vais comme ça sur des blogs islamistes. Islamiques, islamistes. La limite entre les deux est parfois mince. Et effectivement, on lit des dingueries. Mais des dingueries, les amis, des dingueries de dingues. Des dingueries. Elle respire l'intelligence. Bon, ça, c'est gentil pour elle. En vrai, discours, entre parenthèses, rien qu'elle pense par elle-même, plus physique, plus syntaxe, etc. La carte d'AQI, c'est véridique. 1. Tu parles de la sainte carte. La carte qu'il ne faut pas montrer. Vilain facho. Lagarde meurt, mais ne se rend pas. Eh ouais, mon petit Napo. Napo le Léon. Bon, pourquoi tu veux nous énerver comme ça ? Ah, il parle au mec qui a posté la vidéo. Je ne peux laisser prospérer les mouvances woukistes, négationnistes, un peu de réel dans leur TL. C'est nécessaire. Je comprends mes purées. Elle m'a saoulé, MDR. Il faut bien que notre nez souffre pour qu'on réalise que ça pue. Ouais, c'est vrai. Faut avoir le nez dans la merde pour se rendre compte à quel point ça flair la bite. Je juge sur les actes si tu y vois de la haine. C'est ton problème. Facho est l'argument des cons. Je follow qui je veux. M'en fous si vous piffez pas. Ouais. Avec le truc du puni... Oh ! Il a le punisher et il a Zoff Cilogue. Ça fait longtemps que je n'avais plus vu le logo de Zoff. Zoff qui sait... Je ne veux pas dire le mot, mais tout le monde le sait. Bref. Ils sont racistes. Ils n'aiment pas la France ni le catholicisme. Bah ! Ils sont racistes. Ça, je ne sais pas. Moi, je ne peux pas dire. Par contre, ils n'aiment pas la France ni le catholicisme. Euh... Bon. Pas tous, hein. Pas 100%. Mais effectivement. En tout cas, c'est ce que ça a l'air de... Ah ! C'est un peu l'idée que ça fait passer, quoi. Et plus le temps passe, plus on leur rend bien. C'est pas le couteau le plus affûté du tiroir. Ouais, ça, on avait déjà vu. Boudé. Qu'elle ferme sa... Je ne vais pas dire le mot. Qu'elle ferme sa bouche. Cette voilée décapotable. Et le pote à son père, s'il a vraiment dit ça, qu'il aille. Faire des choses à sa génitrice. Les ravages de la consanguinité, nous dit Antoine Louis. L'ami Antoine, amateur en cartographie. Ouais, mais justement, j'y pensais au niveau... Je parlais de la carte du cuir, celle qu'il ne faut absolument pas propager. Et celle qui est bien sûr fausse et anti-scientifique, bien sûr. Effectivement. Et au niveau de la consanguinité, je sais que la carte de la consanguinité dans le monde et la carte du cuir, donc ces deux cartes qui, bien sûr, sont des cartes fausses et des cartes fascistes, en fait, se superposent très bien. Donc les zones de la carte avec les cuir les plus basses sont les zones avec le taux de consanguinité les plus hauts. Mais bien sûr, n'allez pas chercher ces cartes ni rien du tout. Je les mettrai au montage, mais c'est juste pour vous montrer. Mais bien sûr, il ne faut pas croire ces choses-là. C'est bien sûr le mal. Le pire, c'est que maintenant, ils n'ont même plus honte de le dire publiquement. C'est vrai. Et une partie du peuple fait comme si de rien n'était de peur d'être catalogué d'extrême droite raciste xénophobe. Ça en devient vraiment flou. Je vois flou. Ouais, ça en devient fou. C'est vrai que l'anathème de raciste xénophobe, fasciste et tout ça, c'est vrai qu'elle est assez présente ces temps-ci. Inch'Allah, un jour, elle peut nous regarder dans les yeux. Le charter, le charter. C'était certainement l'église de Tourcoing. Ah oui, ce n'était pas Darmanin qui avait dit ça. Inch'Allah, comme on dit à Tourcoing, c'est ça. Je vais essayer de la trouver au montage aussi, elle est pas belle. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur qu'on a vu sortir de Beauvau tout à l'heure pour se rendre à pied à l'Elysée. Est-ce que c'est le dernier conseil ? Écoutez ce qu'il m'a répondu. Inch'Allah, comme on dit à Tourcoing. Peuvre France, nous dit Neuronal Avatar. If you need to know more about me to care about my ideas, you are the problem. Oui, c'est pas faux. Oh, le tapin. Ah, oh, le tap-in, pardon, je me suis trompé. C'est bien sûr pas tapin, c'est le tap-in. C'est une expression anglaise qui signifie, bravo jeune fille, vous êtes merveilleuse. N'oublions pas Samuel Paty, mort, torturé à la sortie de son travail d'enseignant. Oui, il a été un peu plus que torturé. Voilà, c'est quand même un petit level-up. C'était pas bon. Alors là, on a une suite de lettres que je ne comprends pas. que je ne comprends pas. Voilà. La France est chrétienne, intoxiquée à l'intolérance dès l'enfance. Ouais, ouais, c'est un peu le truc. J'avais fait une vidéo comme ça sur le voile. C'était une tuiteau, une tuita, je ne sais pas comment on dit, une tuita. Poupie, je ne sais plus, un truc dans le genre. Et Poupie, ouais, elle expliquait qu'il fallait mettre le voile le plus tôt possible parce qu'il fallait que les petites filles soient conditionnées très tôt et que c'était plus facile quand elles étaient conditionnées dès l'enfance et la petite enfance. Enfin, dès la petite enfance, l'enfance. Bref, c'est un peu l'idée. Avec eux, il y aura toujours des cloches. Elle est pas mal, celle-là. Elle est belle. La sœur de coronavirus est d'Europenarchus Liberalus. Commentateur pour le fun. Musultien sioniste entre deux gouttes. J'avais rien compris à ta bio, mais pas mal de commentaires. Même pas en rêve, sinon vieillis comme je suis, je descends dans la rue. Oui, lourd, tu vas descendre nulle part, chéri, à mon avis. D'habitude, je ne tacle pas sur le physique. Homme d'influence, c'est qui ? Ah oui, c'est Eduardo, c'est Stéphane Eduardo. Mais là, on a atteint le niveau gold de consanguinité. Ouais, effectivement, on est sur de l'armure d'or des chevaliers d'Athéna. Je ne les supporte plus. Bon, etc, etc, etc. Je crois que vous avez compris. Oui, mais non, ici, c'est la France. Quoi ? C'est chrétien. Et ça le restera, même si on aime bien les gens étrangers à notre chrétienté. Ben oui, il n'y a pas de problème avec les étrangers. Il y a un problème à partir du moment où les étrangers s'imposent et imposent leur culture qui n'est pas celle d'autres personnes. Bon, mais ça, je crois que c'est fasciste, en fait, de dire ça. Donc, je retire. Et je retire ce que je viens de dire. Bien sûr, je ne le pense pas. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là. Voilà, oui, on va s'arrêter là. De toute façon, c'était de la merde, on ne va pas se mentir. Moi, mon avis, il est très simple. Je pense réellement que c'est ce genre de personnes, comme cette petite dame ici, et toutes les personnes qui l'entourent et qui pensent comme elles, qui, eux, créent le véritable racisme. Et je pense réellement que des gens tout à fait normaux, qui sont à mille lieues d'être ce que vous appelez racistes, peuvent le devenir avec ce genre de conneries. Et c'est triste. C'est vraiment triste parce que ces gens qui, à la base, n'ont absolument rien de racistes, de xénophobes ou tout ça, finissent par le devenir en réaction à ce genre de saloperies. Voilà. Et elle applaudit et tout. Elle est contente. Elle est contente. Elle a fait sa petite vidéo. Elle est contente. Voilà. Moi aussi, je suis content. J'ai fait ma petite vidéo. Je suis content. Ben, écoutez, les gars, prenez soin de vous. C'était le crabe fantôme. Un peu de crabe. Beaucoup de fantômes. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Un, deux, c'est quatre. Si vous voulez, j'en ai lâché une il n'y a pas longtemps sur Sandrine Rousseau. Où, c'était quoi le titre ? C'était « Je déconstruis Sandrine Rousseau et ça se finit ». Non. On se paye Sandrine Rousseau et ça va faire mal. Je crois que c'est un truc de bon genre. Donc, bon, les gars, prenez soin de vous. Et bah, Inch'Allah, comme on dit à tout recours. L'OMS, c'est le conneur. Allah, waakbar !